L'équipe Recherche, Innovation et Développement de la Chambre de Réculture s'est mobilisée sur le projet Bif Carbone en premier lieu pour repérer les pratiques qui permettaient aux éleveurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions brutes de gaz à effet de serre, ont tendance à décroître au fur et à mesure que la productivité de l'élevage augmente. Deuxième constat qui peut être établi au regard du graphique proposé, c'est que, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre décroissent avec la productivité. Mais malgré tout, pour des productivités similaires, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être très variables d'une exploitation à une autre. Ce qui veut dire que les marges de progrès existent malgré tout. Fort de ce constat, nous avons réalisé de nombreuses fiches techniques qui peuvent être utilisées par les éleveurs ou par leurs conseillers qui souhaitent améliorer la productivité au niveau des élevages. Notamment des fiches techniques sur la réduction de l'intervalle vélage-vélage, sur la maîtrise de la croissance des veaux, sur l'augmentation des taux de finition et également sur la réduction de l'âge au vélage, technique qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle permet aux éleveurs de produire autant de kilos de viande avec moins d'UGB et donc moins d'émissions de méthane enterrique. Pour terminer sur les leviers de gestion du troupeau, qui ont une efficacité importante de l'ordre de 10 à 15% de potentiel de réduction, on pourrait terminer par l'alimentation en soulignant que le recours à l'herbe et à l'herbe de bonne qualité, dans le pâturage notamment, permet aux éleveurs de réduire le recours au concentré de production. Le premier de ces leviers, c'est d'augmenter la capacité de stockage carbone au niveau de l'élevage. Comment on augmente la capacité de stockage carbone au niveau de l'élevage ? Ça peut être au travers de l'implantation de haies, qui ont la capacité à stocker du carbone, ça peut être par le maintien des prairies permanentes, voire également par l'augmentation de la durée des prairies temporaires à l'intérieur d'une rotation avec céréales. Un autre groupe de leviers qui peuvent être mobilisés, ça peut être d'agir sur la fertilisation, toujours avoir une fertilisation qui soit cohérente au regard des attentes de son système fourragé. Les derniers leviers qui peuvent être mobilisés au niveau des élevages concernent les consommations d'énergie. En premier lieu, le carburant, donc avoir des pratiques qui permettent de réduire les consommations de carburant. Et enfin, en dernier lieu, pourquoi pas envisager de produire de l'énergie pour limiter l'empreinte climatique des élevages ? Je terminerai par quelques mots d'économie. Quelques mots d'économie pour souligner que les premiers pas pour réduire les émissions de gaz à effet de serre représentent en général une opportunité pour les éleveurs, puisqu'il y a plutôt une tendance à améliorer les coûts de production lorsqu'on réduit son emprunt de carbone. En revanche, les derniers pas à faire, les derniers kilos équivalents CO2 à gagner, peuvent s'avérer coûteux pour l'élevage. Et ces derniers pas méritent d'être accompagnés et peuvent l'être actuellement par la réalisation de plans carbone. Yann Bouchard m'a présenté le projet de bif carbone. J'ai vraiment accroché parce qu'il y a une symbiose entre l'économie et l'écologie. On est vraiment en relation avec la nature et c'est pour ça que j'ai fait le projet de bif carbone. Et pour voir où j'en étais dans mon plan de carbone, parce qu'on entend beaucoup parler d'émissions de gaz à effet de serre. Et je voulais savoir exactement comment était mon exploitation vis-à-vis de ça. et par la suite de voir quelles étaient les pistes à améliorer. On est arrivé à produire 330 kg de viande vive produite sur mon exploitation, grâce à le fait qu'il n'y ait pas de pertes, un bon suivi du cheptel, des vaches jeunes et un taux de productivité élevé. On a mis en place des haies par le biais aussi de partenaires comme la communauté de communes. Ils nous ont financé des haies. La haie que je vais planter pour faire un coupe-vent, c'est dans l'esprit que dans 5-10 ans, je puisse mettre des vaches de bonheur dans cette parcelle. Parce qu'aujourd'hui, elle est vantée, c'est une très bonne parcelle vantée. Donc voilà, la haie, elle est dans ce cadre-là. Donc c'est-à-dire qu'on se projette énormément sur l'avenir et sur la façon qu'on voit notre exploitation dans le long terme. Donc cette année, je les ai mis à l'herbe de bonheur pour qu'elles profitent énormément de l'herbe. Parce qu'en fait, le seul truc que je me suis rendu compte pour faire profiter une bête correctement, c'est l'herbe. Je diminue ma quantité de concentré par bête en revalorisant l'herbe, en sortant plus tôt mes jeunes en haut, en profitant de l'herbe, où c'est que je gagne du GMQ sans aliments. Depuis que je sors plus tôt mes animaux, j'ai gagné énormément de temps de travail et de souplesse dans mes journées au quotidien. Sur les années où c'est qu'on a de la sécheresse, les rats aux pieds, où c'est qu'on a des pertes de fourrage et tout ça important, le fait de sortir plus tôt m'économise énormément de foin dans la grange. Plus je fais pâturer tôt, moins je crains ces fortes gelées de printemps, comme il vient d'y avoir cette semaine avec du Moindis et tout ça. C'est que les vaches me mangent des pointes de l'herbe et l'herbe repart beaucoup mieux derrière. Et après, je peux continuer à faire du chargement sur mes parcelles. Comment on y est arrivé ? La première chose, ça a été de travailler sur le troupeau. Déjà, le premier objectif, c'était de garder la productivité qu'il y avait au départ. On est toujours sur un objectif d'un vaut par vache et par un. Donc tenir cette notion de productivité numérique qui, elle, génère de la productivité en kilos, de toute façon, pour l'exploitation. Et ensuite, travailler sur une meilleure gestion des animaux dits improductifs. Donc dès qu'une vache a un problème de reproduction, elle est destinée à l'engraissement, elle ne reste plus sur l'exploitation. Et tout ça, ça génère justement de la performance aussi au niveau de l'intervalle Vélage-Vélage. On a des animaux plus productifs, on a un intervalle Vélage-Vélage qui a fortement diminué puisqu'il est passé de 387 jours à 373 jours sur l'exploitation. Et ça, ça génère beaucoup d'économies en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième évolution notable entre les deux diagnostics, c'est tout le travail autour du temps passé en bâtiment. En fait, c'était couplé avec un autre travail que j'avais mené avec la Chambre d'agriculture et avec Didier Nureau ici sur l'exploitation. Tout le travail autour de la meilleure gestion de la pâture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les sommes de température. Par exemple, je respecte à peu près les 300 degrés pour la mise à l'herbe. Donc on a une mise à l'herbe qui est finalement beaucoup plus précoce qu'auparavant et on a gagné à peu près 20 jours de pâturage. J'ai profité de la construction d'un bâtiment moderne, d'une stabulation libre pour faire un partenariat avec une entreprise locale de Moriac et installer justement sur les toits des panneaux photovoltaïques. Ce qui fait qu'en fait, je produis plus d'énergie que je n'en consomme. Donc là aussi, par la production d'énergie renouvelable, j'ai aussi sur l'exploitation un bénéfice positif vis-à-vis de l'impact environnemental. Concernant les plans carbone, les éleveurs qui le souhaitent peuvent être accompagnés par la chambre d'agriculture pour réaliser un CAP 2ER. Donc le CAP 2ER va permettre de se positionner, voir quel est le niveau d'émission de gaz à effet de serre au niveau de l'élevage, mais va permettre également de repérer les marges de progrès. Et d'une fois que ces marges de progrès seront repérées, l'éleveur pourra être accompagné pour mettre son projet en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada